Salut, tu veux commencer à prendre la parole pour défendre ton subjectivisme ? Oui, dans le petit résumé qu'a fait Damien, ça traite, je crois qu'il marque les arguments philosophiques, scientifiques et éthiques pour et contre le subjectivisme, les implications du subjectivisme, la compréhension du monde, de nous-mêmes. Je ne sais pas si toi tu voudras traiter la question éthique ou pas tellement de ça dont tu voulais parler ? Question éthique ? Parce que le subjectivisme et l'objectivisme, ça peut traiter la science par exemple, savoir si les entités qui sont postulées dans les différentes disciplines scientifiques sont réelles, sont objectifs, mais ça peut être aussi l'éthique, par exemple les propositions normatives, les lois, les règles, le droit naturel. Par exemple, d'un point de vue scientifique, moi ça me dit que les découvertes scientifiques sont basées sur des observations qui sont répétables et vérifiables et qui s'appliquent en général indépendamment de ce qui fait de nous observateurs. On est capable, même en tant que machine, d'expérimenter. Après, je sais que ton point de vue, même sur les machines, peut aller jusqu'à les considérer comme un sujet. C'est plus que les outils de mesure qui sont utilisés dans les sciences. On peut les imaginer, on peut les envisager comme une extension de nos capacités perceptuelles. Un phénomène, par exemple, répétable ou vérifiable, peut s'appliquer indépendamment de nous, comme la météorologie, les climats, les choses. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, rien que par là, tu vois, si on s'aventure dans ce terrain. Alors, non, j'aurais tendance à dire que l'un des exemples qui est donné, par exemple, en philo, si je te donne une image IRM, l'image IRM, tu vas avoir des zones blanches, des zones un peu plus foncées, des zones à fort contraste, des zones à plus faible contraste. Et cette image en elle-même ne porte aucune information tant qu'elle n'est pas interprétée par quelqu'un ou par quelque chose. Donc, ça n'a pas de valeur, entre guillemets. Et puis surtout, la même image, c'est-à-dire que la même image, la même photographie IRM, je peux l'utiliser dans le cadre d'un cours magistral, par exemple, en médecine. Et puis, je peux mettre un titre en disant le cerveau du psychopathe, par exemple, en imaginant que le sujet ou le patient, c'était un psychopathe. Et donc, à ce moment-là, j'offre une portée interprétative à cette photo qui va être complètement différente du médecin qui essaie de traiter un patient en particulier. Ou alors, je peux prétendre que ce qui est apparent sur l'image IRM, c'est un rayonnement électromagnétique, puisque c'est le cas, au final. C'est juste une impression d'un rayonnement électromagnétique. Et donc... C'est quand même une donnée objective, l'image de l'IRM. C'est l'interprétation qui est subjective. Il y a quand même une part d'objectivisme, quand même, dans le monde, tu le vois bien. OK, mais la science, à ce moment-là, ce n'est pas objective. Si tu es d'accord qu'il y a une part d'interprétation, la science ne se présente pas en dehors de cette notion d'interprétation. On peut même dire que la science, c'est l'interprétation. La science, elle cherche plus à avoir des résultats que des interprétations. La science ne s'interroge pas sur le comment, du pourquoi, du grand questionnement profond, du pourquoi ça fonctionne ainsi, mais plus à savoir comment et pourquoi... Enfin, pas vraiment pourquoi, justement, mais la valeur du résultat ou l'une des probabilités du résultat que tu vas affirmer ou vouloir prédire, etc. Par exemple, l'IRM, il sert à prédire une certaine maladie, à prévenir une certaine maladie, une certaine tumeur, un certain problème. C'est justement répétable et vérifiable. Et c'est des valeurs qui sont justement indépendantes de chacun. La personne qui a la tumeur n'a même pas forcément conscience qu'elle a une tumeur. Ça ne veut pas dire que la tumeur n'existe pas pour elle. Ça ne veut pas dire que la tumeur n'existe pas tout court. Ça veut dire que la tumeur, si les médecins disent qu'il y a une tumeur, que tu le saches ou non, il y a une tumeur. Ok, alors, quand tu dis que la valeur, elle est indépendante de chacun, c'est quoi alors cette valeur, si c'est indépendant ? Parce que je suis d'accord. L'image, par exemple, elle est indépendante de toi ? L'image, tu n'es pas obligé de la regarder pour qu'elle existe ? L'image, je te remets le cadre. Tu m'as expliqué que la science ne se pose pas la question fondamentale du pourquoi, du comment, etc. Et tu as dit que ce qui nous intéresse, c'est l'utilité. Donc ça, en philosophie, ça s'appelle l'instrumentalisme vis-à-vis de la science. C'est-à-dire que la science est un outil pour arriver à nos fins, pour faire simple. Moi, je suis sur cette posture-là complètement, donc on va être complètement d'accord. Par contre, nos fins, les fins auxquelles on veut arriver, cette finalité, c'est ce que tu as appelé la valeur. La valeur d'une théorie scientifique, par exemple. Pour moi, cette valeur, je ne vois pas comment elle peut être en dehors. Enfin, si, je vois comment elle pourrait être en dehors, mais je n'ai pas raison de penser qu'elle est en dehors de nous, qu'elle est indépendante de nous. La valeur, c'est la valeur que l'être humain lui donne. Le résultat final. Le résultat final est jugé en fonction de ta capacité à soigner ton patient ou à prédire l'avenir, etc. Oui, mais ce que tu juges, c'est quelque chose d'objectif ? Mais le jugement n'est pas objectif. C'est quelque chose qui existe indépendamment de... Si ça n'existerait pas indépendamment de toi, tu juges quoi alors ? Quelque chose qui est seulement intrinsèque à toi ? Tu juges seulement toi ? En fait, est-ce que tu es dans le solipsisme un peu d'ailleurs ? A tout à l'heure, je me posais la question. Ça dépend comment tu es dans le solipsisme. Si tu définis le solipsisme comme quelqu'un qui est simplement sceptique ou qui a un doute, ou qui n'est pas sûr que la réalité existe, alors oui, je pense que tous les post-modernistes sont sceptiques, sont solipsistes de ce point de vue-là. Après, si tu ne fais pas... Ce que tu me disais la dernière fois, rien n'existe en dehors de ta perception individuelle, tu m'as sorti des phrases de ce genre, c'est du solipsisme. Ça mène à ça, c'est pas loin. Oui, enfin, là, ça pose le problème de la définition de l'existence. Parce que si tu définis l'existence comme ma cognition a créé un concept de la chose, X existe, c'est équivalent à dire ma cognition a créé un concept de X, à ce moment-là, je n'ai pas... Ça veut dire que pour le coup, l'arbre qui tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'observer, il n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune cognition qui forme le concept de la chose. Alors pour moi, l'arbre tombe indépendamment de toi. C'est simple, l'arbre n'a pas besoin de toi pour tomber. Ok, mais si ta vision du monde est informée par la science, je pense que je peux te montrer que tu ne peux pas défendre cette position, elle est intenable. Quand tu prononces la phrase, l'arbre est tombé dans la forêt. Qu'est-ce que te dit la science sur ce qui se passe quand tu prononces cette phrase ? Je peux même prétendre qu'un arbre va tomber dans la forêt sans que personne ne le voit, l'entend, le touche, le ressente, quoi que ce soit. Si par exemple c'est une évidence, une implication évidente, c'est logique qu'un arbre tombe, un jour ou l'autre, quand je dis un arbre tombe dans telle forêt, tu ne peux pas me dire non plus que ce n'est pas vrai. Vu que si moi j'essaie de toucher un point qui se détache justement de tes sens, comment tu peux me dire justement, c'est pareil, on est dans l'obscurité. Alors attention, parce que la question ce n'est pas de savoir si c'est vrai, ça, ça sera une autre question. La question c'est de savoir si c'est réel, si c'est objectif, c'est le thème du débat. Ouais. Ok, donc quelle justification tu peux donner de la proposition tel arbre est tombé dans telle forêt alors qu'il n'y avait aucun observateur pour l'observer ? Comment est-ce que tu le justifies du coup ? Parce que c'est en accord avec la nature. La nature veut que les arbres tombent. Les arbres poussent, les arbres vieillissent, les arbres meurent, les arbres tombent au bout d'un certain temps. Pour les chiennes, ça peut prendre 300 ans. C'est pour ça que je me suis dit d'affirmer qu'un arbre va tomber maintenant, c'est quand même un peu... C'est un peu trop je pense. Mais un arbre va tomber un jour dans tel endroit, ça, c'est pas dur de prédire ça. Ok, je vais revenir à l'éginion précédente, ça ne te dérange pas. On parlait de jugement et de l'objectivité des jugements, de la valeur vis-à-vis de la finalité ou du résultat d'une théorie ou d'un processus scientifique. De manière générale, est-ce que tu penses qu'un jugement, ça peut être objectif ? Si tu parles de jugement avec un grand J, ça peut être vu comme un point de vue objectif. Le jugement, c'est des critères, c'est une application d'un certain processus que tu peux décrire de manière où on veut tous juger, plus ou moins de manière équivalente. Ok, attention, parce que l'objectif, c'est indépendant de l'observateur. Ou là, en l'occurrence, c'est indépendant de le jugeur. C'est comme si tu me disais la morale objective. Là, tu pars dans des trucs où... C'est des concepts qui ont été inventés par nous. Mais c'est des concepts qui ne sont pas forcément... Pour moi, par exemple, une autre espèce, ou même avant même qu'on invente la morale et tous ces concepts-là, autant on les appliquait déjà. Tu vois, c'est des concepts plutôt naturels. Mais après, c'est dur à défendre. Je n'ai pas forcément envie de me guérir là-dedans. Les morales, objectifs, vérités, objectifs, tout ça. Tout ce qui concept... Pour peut-être éclairer la conversation, je vais quand même mettre quelques définitions. Donc, objectif, on l'avait défini au début de la conversation, donc indépendant de l'observateur. Et j'ajouterai au dépendant de tout ce qui peut être lié à l'observateur, ses envies, son dessin, les finalités, ses désirs, mais aussi sa perspective, sa façon de concevoir les choses. Indépendant de tout ce qui est lié à l'observateur, au sujet, justement. Et il faut distinguer avec universel. Universel, c'est juste ce qui est partagé par tous les sujets. Et donc, quand tu me dis un jugement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'établir un processus qui nous permet que tout le monde arrive à la même conclusion, ça, ça ne pointe pas vers l'objectivité. Ça pointe vers une intersubjectivité. Ou une universalité. Oui, l'universalité, pour moi, c'est un synonyme. Mais justement, parce que moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que quelque chose peut être subjectif et universel. Ça, ce n'est pas un problème. Ça devient objectif. Et c'est d'ailleurs un point que j'allais seulement te dire après, mais vas-y. Non, non, justement. Si nous faisons la même observation parce que nous avons le même appareil sensoriel, l'explication de l'observation, elle est bien liée au sujet, puisque l'appareil sensoriel, elle appartient au sujet. Donc, l'expérience est subjective. Par contre, elle est universelle dans le sens où on fait tous la même expérience parce qu'on est équipé du même dispositif sensoriel. Et donc, on a bien quelque chose qui est universel et subjectif. Donc, l'universel ne donne pas l'objectivité. Pour moi, si. Pour moi, le fait qu'on ait tous la peur, ça veut dire que la peur, c'est une valeur objective aussi. Mais pour moi, je considère même les êtres vivants comme des objets, mais vivants, super complexes, qui ont la capacité de faire des choses que les objets classiques ne font pas. Mais tout est objet avant d'être un sujet. Qu'est-ce que veut dire la distinction entre subjectif et objectif si tout est objet ? Pour moi, l'univers tend naturellement vers l'objectivité. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, c'est que même quand tu veux affirmer que tout est subjectif, quand tu commences à généraliser trop les choses, ça commence à toucher à l'objectivité, en fait. En mode, vu qu'on se réfère tous plus ou moins à des mêmes bases, c'est des choses objectives. C'est une sorte d'objectif. C'est précis, c'est indépendant de nous, qu'on le veuille ou non, en fait. Le jugement s'applique de telle et telle façon. Si tu t'appliques un jugement sans avoir conscience du bien et du mal, ce n'est pas un jugement. C'est un faux jugement, je ne sais pas. Un jugement, il y a des bases objectives que tu peux définir pour que ce soit un jugement. Mais c'est... Pour moi, quand on se regarde, toi et moi, par exemple, je suis un peu indépendant de toi et toi, tu es indépendant de moi. Tu ne dépends pas vraiment de moi et moi, je ne dépends pas vraiment de toi. Ce n'est pas vraiment ton monde face à mon monde. C'est toi et moi dans le monde réel qui est objectif. OK. Et ces deux objets sont... L'une des expériences de pensée que j'utilise de temps en temps pour parler de la distinction entre le réalisme et l'antiréalisme ou le subjectif et l'objectif, c'est imagine que tu as un bouton et quand tu appuies sur le bouton, si tu appuies sur le bouton, tu fais disparaître tous les esprits du cosmos. Donc, quand tu dis un jugement est indépendant de nous, pour moi, ça veut dire que si j'appuie sur le bouton, le jugement, il reste, il continue d'exister. Alors que... Oui, le concept de jugement peut continuer de perdurer. Si un être humain revient dans 100 milliards d'années, il peut aussi me remettre à juger avec les mêmes bases qui sont... qu'on a découvert, entre guillemets. OK, tu peux réapparaître un sujet. Parce que, en fait, il y a des concepts qui... sans sujet, sans application. Comment tu peux appliquer certaines choses complexes sans être complexe ? Tu vois ? Forcément. En fait, là, à l'instant, tu as dit certains concepts peuvent continuer d'exister, même après que j'ai appuyé sur le bouton. Alors, ça veut dire que pourquoi il y a des concepts qui existent en dehors de l'esprit ? En dehors de l'esprit ? Il y a des concepts qui sont en dehors de l'esprit ? Oui, c'est le principe même de mettre sur papier. Quand on a mis quelque chose sur papier, quand on fait des bouquins, tout ça. On peut écrire des bouquins sur la justice, sur plein de choses, des sujets super profonds et tout. On a conceptualisé de manière matérielle quelque chose qui était déjà plus ou moins matérielle, mais un peu trop flou. Et au moins, ça, après, ça reste. Et ce truc, il reste. C'est une donnée objective que tu peux copier, transférer, lire, interpréter de toutes sortes. Mais la lettre, la lettre A, alpha, etc., ou peu importe comment tu l'interprètes, et tout quoi, ça a des symboles. C'est plus compliqué que juste... C'est pas juste... J'interprète les choses. Déjà, interpréter les choses, pour moi, c'est un luxe. Avant d'interpréter... Je t'ai dit, pour atteindre tous ces niveaux de complexité, d'invention d'écriture, d'invention de morale, d'atteindre... Enfin, d'invention de découverte à moitié. Avant de plonger dans tout ça. C'est marrant, parce que t'as utilisé le bon mot. Le livre ou la lettre, c'est juste une suite de symboles. Moi, je vois pas de concept, là. Le concept, je l'obtiens quand j'interprète les symboles. C'est ma capacité d'interpréter les symboles qui me permet de construire un concept et de communiquer. Mais n'importe quoi d'assez intelligent peut comprendre le concept. Pour moi, l'intelligence n'est pas forcément que tu es sujet, tu as sujet. Ok. Tu as besoin d'un esprit pour avoir une intelligence, c'est ça ? Je veux bien qu'il y ait un esprit ou qu'il y ait une intelligence ou qu'il y ait un sujet qui se cache derrière la matière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de défendre l'objet. Tout est objet, tu vois. Avant d'être un sujet. Ok. Parlons de ça. Tout est objet, je pense que c'est très problématique. Si je te donne un exemple. Imaginons que il y a un labyrinthe. Tu as un labyrinthe et puis tu as des... Peut-être tu as fait des petits robots avec des intelligences, des robots autonomes. Leur but, c'est de se déplacer dans le labyrinthe et peut-être en sortir ou collecter des objets ou je ne sais pas quoi. Ok. Et toi, tu as une vue qui surplombe le labyrinthe. Donc, tu peux les voir se déplacer, etc. Si tu veux faire une description du comportement de ces robots, il va bien falloir que tu expliques qu'ils ont une certaine perspective sur le monde. Parce que peut-être qu'en fait, ils vont avoir un comportement qui va s'avérer être inadéquat de ton point de vue. mais en fait, si tu considères le fait qu'il y avait un mur, un des murs du labyrinthe entre le robot et son objectif et que c'est pour ça qu'il n'est pas allé vers l'objectif, tu vas pouvoir expliquer la chose. Donc, tu es... Dans une certaine mesure, tu es obligé d'analyser le monde et de te rendre compte que certains objets dans le monde prennent des décisions, un comportement qui est déterminé par la perspective qu'ils ont sur le monde. Et que justement, ils n'ont pas accès à toutes les informations que tu as toi en tant qu'observateur externe. Le robot, c'est un être, pour moi, quasi totalement objectif. Il fait seulement ce que tu lui dis. Si je lui dis, par exemple, de prendre toujours à droite, il va finir par trouver la sortie parce que c'est une des stratégies et des techniques connues pour pouvoir trouver la sortie d'un labyrinthe sans réfléchir. Juste, tu prends tout le temps tout le temps à droite. Ça peut mettre une heure que ça peut mettre cinq minutes. Ça dépend du labyrinthe. Ça peut être très long comme très court. Mais grosso modo, c'est une façon d'y arriver. La labyrinthe, ça ne marche pas du tout. Ça va ? Oui, oui. Si tu longes le mur de droite tout le temps, au bout d'un moment, tu vas bien arriver à la sortie. Ce n'est pas dans le sujet. On en reparlas, si tu veux. Je te donne des astuces. Oui, non, mais ça ne marche que pour les labyrinthes où, en fait, tu peux le séparer en deux murs. Mais si tu peux le séparer en trois murs différents, en trois blocs, alors cette technique ne marche plus. Et en quatre blocs, ça ne marche plus. En cinq blocs, ça ne marche plus, etc. Donc, tu m'as dit que le robot est un objet. Mon scénario, c'était pour essayer de te faire comprendre que justement, la raison pour laquelle j'ai dit que c'était des robots, c'était pour justement te donner l'idée que ce n'était pas forcément des choses intelligentes ou que ce n'était pas forcément des choses vivantes ou humaines ou machin. Donc, je voulais t'amener à penser que c'était des objets. Néanmoins, dans ton analyse du comportement du robot, il faut bien faire... Il y a un moment où tu as besoin de prendre en compte dans ton analyse le fait que le robot, il a un certain point de vue sur le monde dû à sa localité, le fait qu'il soit à un endroit et pas à un autre, et qu'il a une certaine perspective sur le monde et que les décisions que ce robot autonome prend sont déterminées par, en partie, la perspective qu'il a sur le monde et donc le type d'information auquel il a accès. là, je fais apparaître une subjectivité. Je fais apparaître une perspective particulière pour le processus décisionnel d'un objet dans le monde. Ah, j'ai bugué ? Je réfléchis, mais considérer un robot comme sujet, le robot lui-même va te dire, va te répondre objectif, objectif, quel est mon objectif ? Il ne va pas te dire oh tiens, le ciel est beau aujourd'hui. J'ai un sujet, il ne va pas se comporter comme un sujet. Tu n'as pas besoin de communiquer avec le robot, dans mon scénario. Oui, je te dis, l'aspect de la subjectivité, c'est ce qui se décale plus ou moins d'une certaine complexité que le robot n'en est pas encore exactement capable. Il n'est pas encore capable de te dire comment tu me parles, frérot ? Oui, non, mais je ne sais pas. Attends, restons dans le sujet. Objectif, subjectif. Ce que je veux dire, c'est que le robot, dans la mesure où il a un processus décisionnel, c'est-à-dire qu'en lui, quand tu l'as codé, peut-être que ce n'est pas toi qui l'as codé le robot d'ailleurs, mais en lui, tu reconnais qu'il a un processus décisionnel et ce processus décisionnel, il se fait vis-à-vis d'informations auxquelles il a accès lui. Et donc, il y a une subjectivité puisqu'il n'a pas ta vision à toi qui est extérieure et qui voit le labyrinthe d'au-dessus, qui voit le comportement de tous les objets, les objectifs, etc. Il va te dire qu'il n'a pas de vision tout court. Enfin, on va te dire qu'il n'a pas de vision tout court. Si, c'est pas une caméra, par exemple. Une caméra reliée à un processeur, c'est pas parce que le processeur, entre guillemets, arrive à analyser ce que la caméra voit que c'est un sujet. C'est juste une caméra. C'est comme si tu mettais un oeil avec un bout de cerveau derrière. C'est pas suffisant. Un sujet, un caillou, par exemple, tu vas me dire, c'est un sujet. Vas-y. Un caillou, je pense pas qu'il a un processus décisionnel. Il est pas autonome. Pourtant, il est assujetti aux événements qui l'entourent. Je peux le prendre, c'est un sujet, je peux l'interagir avec lui, attention. Non, mais sujet, ça veut pas dire qu'il peut être sujet à ton... Tu peux l'assujettir. Sujet, c'est ton sujet, sujet, prédicat. Sujet, ça veut dire qu'il est acteur. J'essaie de voir jusqu'à quel point tu vas mêler des objets à des sujets, en fait. Ben, la distinction, c'est ça. C'est que moi, dans mon analyse du monde, j'ai besoin du concept de sujet puisque je reconnais que dans le monde, il y a des acteurs. Il y a des choses qui sont autonomes et qui prennent des décisions qui ont visiblement un processus décisionnel. Elles sont intelligentes dans une certaine mesure. C'est pour ça que j'ai besoin du sujet. Et surtout, je reconnais en moi cette particularité, cette propriété. Je suis moi-même un sujet. J'ai une perspective donnée sur le monde et j'ai un système décisionnel. Je prends des décisions en fonction des informations que j'ai. Je n'ai pas accès à tout. Je ne suis pas omniscient. Je n'ai pas accès à toutes les informations. Et en particulier, c'est moi qui émet des jugements. La finalité des choses, les valeurs, toutes les valeurs pour moi sont subjectives. Elles sont en moi. Les constantes fondamentales sont subjectives. L'espace-temps, le fait qu'ils soient dynamiques, c'est subjectif. Alors, oui, mais attention, quand je disais valeur, je parlais de valeur dans le terme de valence, en fait. À quel point, ce que tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'axiologie, à quel point est-ce que c'est vrai, à quel point est-ce que c'est faux, à quel point est-ce que c'est beau, à quel point est-ce que c'est moche, à quel point est-ce que c'est bon, à quel point est-ce que c'est mal, ça, c'est ça, c'est des valeurs, valeur éthique, morale, une valeur à l'éthique, une valeur de vérité, une valeur esthétique, est-ce que c'est bon, c'est ces valeurs-là que je, c'est à ces valeurs-là que je faisais référence. Voilà, mais la machine se base seulement sur des critères, des valeurs que tu lui as intégrées, programmées, codées, etc., tandis que l'homme est capable de se coder lui-même en quelque sorte, ça, c'est ce que tu défends, plus ou moins. Et ça, je suis plus ou moins d'accord. Dans une certaine mesure, Oui, mais le truc, c'est que tu vas trop loin dans certains points. Par exemple, comme je t'en avais déjà parlé, c'est un point que je veux attaquer, c'est comment le temps a pu s'écouler avant que tu viennes au monde, ou même avant que les êtres humains viennent au monde. Ce que je te disais tout à l'heure, je t'ai dit, l'espace-temps est dynamique, il y a bien un avant, un après, une causalité, un temps qui s'écoule, enfin qui s'écoule, c'est une façon de parler. Donc tu vas devoir me dire quoi ? que le temps n'existe pas ? Il n'existe pas quand il n'est plus là ? Il n'existe pas, il faudrait rentrer dans les détails, mais par exemple, tu as l'éternalisme qui dit que le temps ne s'écoule pas vraiment. Tous les événements existent et ont la même valeur ontologique. Donc tu as toujours existé ? D'une certaine façon, oui. Puisque on est quel jour aujourd'hui ? On est le 23 ? Le 23 août 2023, quelque part, a toujours existé. Il est sur la frise temporelle et la frise temporelle a toujours existé. Mais on n'est pas obligé de s'occuper un peu différent. Le teinturier, il a bien eu une durée d'existence limitée. Ça fait que, je ne sais pas, une cinquantaine d'années à peu près qu'il est là. Comparé à la grandeur de... Il est présent sur une certaine... sur un certain intervalle de la frise temporelle, mais cet intervalle-là, il a toujours existé. Du coup, d'une certaine façon, le teinturier a toujours existé. Mais c'est ça. Le teinturier a toujours existé, oui. C'est un peu, oui. Donc, le temps... Mais c'est un point que je voulais quand même aborder, le temps. Oui. Mais le temps, tu disais, comment est-ce que le temps a pu s'écouler avant que tu existes ? C'est ça que tu disais, la question que tu posais. Oui, vu que pour toi, le temps a besoin de toi. Mais tout ce que je sais à propos du temps qui s'écoule avant moi sont des choses qui viennent de mon investigation subjective. Je ne prétends pas qu'objectivement parlant, le temps avant moi s'est écoulé. Le fait même d'utiliser le terme temps, d'utiliser le concept de temps, parce que pour moi, le concept de temps, ce n'est pas quelque chose qui est objectif. Si j'appuie sur le bouton et que je supprime tous les esprits de l'univers, du cosmos, le concept de temps disparaît avec tous les esprits, puisque le concept de temps est instantié dans l'esprit. Pour moi. Donc le temps s'arrête s'il n'y a plus d'être humain. Et le temps commence quand l'être humain apparaît. Oui, pas mal. Ça veut dire que l'univers, il ne s'écoule pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... En dehors de tout ce que tu vois, de tout ce que tu sens, de tout ce que tu veux. Il ne se passe rien. Il y a une autre dimension de notre débat objectif-subjectif qui me semble importante, qui est la question du langage. C'est-à-dire que dans la mesure où ces choses-là sont instantiées dans le langage, ou en tout cas sont conceptuelles, on pourrait faire la distinction, et dans la mesure où le langage, pour moi, c'est dans nos têtes, il n'y a pas de langage indépendamment de l'esprit, du coup, il n'y a pas... Si je retire tous les esprits, je retire toute instantiation du langage. Donc évidemment qu'il n'y a plus de temps une fois que j'ai appuyé sur le bouton, puisque temps, c'est une catégorie du langage. Ouais, ton temps perçu, peut-être, il s'en va avec l'être humain, bien sûr, c'est logique. Mais le temps physique, le temps thermique continue, l'univers, il continue de s'étendre, il continue de... Mais le temps physique, c'est une autre catégorie du langage. Le temps thermique, c'est une autre catégorie du langage. Ouais, on est d'accord, si les êtres humains s'effacent de la Terre, entre guillemets, la Terre continue de tourner, le vent continue de souffler. Non, de mon point de vue, non, puisque le temps continue, la Terre continue de tourner, c'est une phrase dans le langage. Si tu appuies sur le bouton, il n'y a plus de langage. Donc il n'y a plus de phrase dans le langage. Donc il y a... Oui, mais ce que cette phrase sert à décrire, continue d'être. Comme quand je pointe n'importe quoi, si moi je disparais, ce n'importe quoi qui est autour de moi que j'ai repointé il y a 3 secondes avant que je disparaisse, va rester là. Les objets ne dépendent pas que de moi, il n'y a pas que le monde de moi. Donc là, on revient au sujet présentant qui pour moi est vraiment au cœur de notre discussion, c'est les objets... Quand tu utilises le langage ou quand tu utilises tes concepts pour parler du monde, en fait, d'une certaine façon, tu découpes le monde. Tu découtes le monde dans différents objets et ensuite tu lis ces objets par des relations logiques ou des relations au moins dans le langage et ça permet d'écrire le monde, de le prédire, de créer des modèles prédictifs du monde, etc. De l'expliquer, etc. Mais ce découpage-là du monde, pour moi, il n'est pas objectif. C'est pour ça qu'un arbre, un arbre, c'est une façon complètement subjective de découper le monde. Pareil pour une chaise, pareil pour l'amour, c'est-à-dire qu'on découpe le monde consomtivement. Donc, en fait, le problème, c'est que si j'appuie sur le bouton, si j'appuie sur le bouton, je n'ai pas vraiment de raison de penser que la façon que l'être humain avait découpé le monde, c'est un découpage qui existe dans la réalité indépendamment de l'être humain. Ça, moi, je n'ai pas vraiment, je n'ai aucune raison de le penser. J'aurais même tendance à dire que j'ai des raisons de penser que la réalité n'est pas découpée du tout, en fait. Donc, quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui reste ? La réalité. Il n'y a plus aucun découpage. Parce que tout découpage qui était fait de la réalité, c'était fait par le penseur, par une intelligence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, on fait certains processus pour simplifier la réalité, je veux bien. Donc, quand tu disais mais si les objets, ils existent indépendamment, ben non, parce que les objets, dans la mesure où ce sont le résultat d'un découpage subjectif et arbitraire, ben je n'ai pas vraiment de raison de penser qu'après que j'ai appuyé sur le bouton, ces objets persistent. Un objet, ce n'est pas simplement un découpage du monde physique. C'est le monde physique. Ça, c'est ce qu'il faut que tu démontres. Ben, la science le démontre à chaque instant quand elle fait ses expériences renouvelables. Elle n'est pas à chaque instant en train de prétendre « mince, là, c'est une expérience subjective ». Non, c'est une expérience objective, répétable. On est en train de mesurer quelque chose qu'on peut remesurer. Genre, par exemple, le poids ou la valeur d'un photon, d'un neutron, d'un électron, c'est des valeurs objectives. Le poids d'un objet, c'est une valeur objective. Tu ne peux pas... parce que potentiellement, tu te contredit. Tu ne peux pas... Tout à l'heure, tout à l'heure, tu ne peux pas arriver et dire « Tiens, ça, je veux que ça se fasse 2 kilos. Dans ma tête, ça va faire 2 kilos, donc ça fait 2 kilos. » Réellement, tout ce que tu penses, ça ne va pas altérer la réalité réellement. Attention, parce que je suis d'accord pour dire que si quelque chose est le résultat de ton opinion ou de ton choix, alors c'est subjective. Mais ce n'est pas la seule façon de rentrer dans la catégorie subjective. Ça peut être subjectif dans le sens où c'est le résultat de ta cognition parce que ce n'est pas indépendant de toi. Si quelque chose est déterminé par ta cognition, par la façon dont tu appréhendes le monde parce que tes engas sensoriels sont tels qu'ils sont et pas autrement, ça n'est pas le résultat d'un choix parce que tu n'as pas choisi la configuration de tes organes sensoriels. Tu n'as pas choisi la configuration de ta cognition. Donc ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas une question de choix. Par contre, c'est bien subjectif parce que c'est bien dépendant de quelque chose qui est en toi, qui est associé à toi, qui est toi. Pour toi, les organes perceptifs, c'est toi, c'est ça ? À qui est-ce que je peux ? C'est ce que je te disais, la subjectivité, je l'utilise pour expliquer le monde et parce que j'ai besoin d'avoir une façon d'expliquer le comportement. je vais plus loin. En plus d'être moi, je suis capable de le découper en tant qu'objet perceptif, donc les yeux. c'est pour ça que tu trouves des spécialistes oculaires capables de décrire à l'excellence comment fonctionnent les yeux, de pouvoir même te les réparer à une certaine limite. parce qu'on n'est pas non plus des génies des magiciens, la nature est extrêmement complexe. D'ailleurs, les yeux, c'est super. On ne va pas partir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Voilà, le fait qu'un œil ait un certain fonctionnement, tu ne peux pas te dire « Ah ben non, je vois que le fonctionnement fonctionne comme ça, du coup ça fonctionne. » Attends, je reviens. quand tu vois, de ce que toi tu ressens, de ce que toi tu touches, la réalité, elle est ce qu'elle est. Tu dois l'apprendre, la connaître et elle est objective. L'œil, il a un objectif. C'est de voir, c'est de recevoir les photons avec ses connes. Attention, parce que là, tu es potentiellement en train de te contredire toi-même. Parce que tout à l'heure, tu expliquais que la science, tu prenais une vision instrumentaliste de la science, qui disait que la science, l'important, c'est les résultats qu'elle a. mais les résultats, c'est-à-dire qu'il y a bien une interprétation, un jugement qui est fait des résultats. Ce jugement, il n'est pas un objectif. Le résultat, par exemple, le résultat d'un œil, c'est de voir la finalité, si tu veux. Le but d'un œil, c'est de voir, entre guillemets, et voir, ça veut dire recevoir des photons. C'est que objectif. Est-ce que tu penses que l'univers a une finalité ? L'œil est presque indépendant de toi, tu vois. Enfin, entre grosses guillemets, si tu t'arraches un œil, un médecin, par exemple, fou, qui te fait des expériences de merde, qui t'arrache un œil, désolé pour les termes et pour l'expérience un peu glauque, t'es toujours vivant, t'es toujours toi. L'œil est devenu indépendant de toi. Non ? Tu ne plais pas cet exemple ? En fait, tu ne traites pas ce que je t'ai dit. C'est un peu... Parce que moi, j'ai besoin du concept de sujet pour, justement, expliquer la prise de décision vis-à-vis d'une certaine perspective. Si tu arraches l'œil et si tu arraches tous les organes sensoriels, la prise de décision, elle ne se fait qu'à partir de données internes. Donc, l'objet n'interagit plus avec le monde. Il n'est plus capable de se déployer dans le monde, de parcourir... C'est devenu un objet ? Certains objets, je leur attribue le concept de sujet. J'essaie d'aller dans ton sens. Parce que tu avais l'air de dire que toute chose est objet, tu avais l'air de dire qu'il n'y a plus de sujet. Donc, j'ai dit, si, le concept de sujet, je l'utilise dans ce cas-là. Et c'est aussi, évidemment, quelque chose que je reconnais en moi. Je suis le premier sujet. D'ailleurs, dans le solipsisme, je suis le seul sujet. Donc, attention, tu es peut-être en train de te contredire. Souviens-toi, objectif, ça ne veut pas dire universel. Donc, la description que la science fait des choses, cette description-là, je lui octroie de la valeur dans la mesure où elle est capable... J'essaie d'aller dans ton sens parce que c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je lui octroie de la valeur dans la mesure où elle est capable de m'aider à arriver à mes fins, à prédire le futur, à soigner mes patients, etc. Donc, cette finalité-là, elle est en moi ou elle est dans l'univers ? Enfin, dans la réalité. Tu fais partie de l'univers. Tu fais bien partie de l'univers. Tu fais bien partie de ce monde. Tu es bien un objet mesurable et quantifiable de ce monde. Dans la mesure où on fait une distinction entre le sujet et l'objet, entre le subjectif et l'objectif qui est le thème du débat. Est-ce que la finalité, elle est dans le sujet ou est-ce qu'elle est dans l'objet ? C'est la finalité. Tu vois ce que tu veux. Dans le sens, oui, c'est mieux d'être un sujet que d'être un objet. C'est ce que tu veux dire, en gros. Non, je ne fais pas un jugement de valeur. Je dis juste, moi, il me semble, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Il y a des philosophes qui ne pensent pas comme moi, évidemment. Moi, il me semble que la finalité des choses, c'est moi qui... Moi, je suis un système biologique qui a évolué, un organisme biologique, et mon système nerveux en particulier a un certain nombre de finalités qui peuvent être la survie, la reproduction, etc. Donc, les valeurs, elles me viennent de mon cerveau, quelque part, tu vois. Après, moi, je m'identifie à mon cerveau. Donc, la finalité, elle est en moi. Quand je dis l'œil a pour but de regarder, ce n'est pas l'œil qui a un but. C'est moi, c'est comme si je disais le marteau a pour but d'en pousser les clous. Le but, il n'est pas dans le marteau. Je te parle de l'usage que moi, je fais du marteau. Je projette sur le marteau une finalité qui est en moi, ma volonté à moi d'enfoncer des clous. C'est pareil pour les yeux. Je projette dans l'œil la finalité qui est en moi. C'est moi qui veux regarder. Et donc, mes yeux ont la finalité de... J'espère que tu as compris. C'est pareil pour la science de manière générale. La science, c'est juste une méthode qui me permet de décider ce qui est vrai et ce qui est faux de manière adéquate pour être plus efficace dans mon exploration du monde et pour arriver à mes fins. Et pour toi, le fait qu'on soit d'accord sur le fait qu'un marteau, c'est un marteau de par son utilité qu'on a appelé... On a inventé les outils déjà depuis un bon nombre d'années. Pour toi, ce n'est pas une réalité objective ? Non, pour moi, c'est intersubjectif. C'est-à-dire que moi, j'ai une profinalité d'enfoncer des clous. Toi, tu as profinalité d'enfoncer des clous et donc, tu reconnais au marteau, tu fais du marteau le même usage. Et donc, tu vas faire ce même abus de langage et dire que le but du marteau, c'est d'enfoncer des clous. Non, c'est juste toi que tu utilises. Et d'ailleurs, le marteau, tu peux l'utiliser pour autre chose que d'enfoncer des clous, évidemment. Oui, c'est Maslow, Maslow qui a fait la pyramide. Il disait aussi, il me semble que c'est le même Maslow, il disait aussi pour le marteau, tout ressemblait à un clou. J'ai encore bugué ? Non, je réfléchis. Je ne sais plus trop quoi dire. Oui, oui. Ok, ok. Peut-être qu'on peut s'amuser à embrayer sur l'éthique. L'éthique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il me semble que c'est beaucoup plus, on peut faire cette distinction-là, ok ? Il y a pas mal de philosophes que ce soit déjà, chez Locke, mais chez Hume et Kant aussi, qui font la distinction entre la perception introspective et la perception externe. Et pour moi, ça me paraît, je comprends plus facilement que les gens puissent avoir une forme de réalisme vis-à-vis des objets extérieurs, c'est-à-dire une chaise, une chaise, c'est extérieur, et donc tu dis la chaise existe dans la réalité de manière un peu naïve parce que tu fais abstraction du fait que la chaise, elle ne s'exprime que dans ta subjectivité ou que dans ton rapport du fait que le sujet se mette en rapport avec l'objet. Par contre, quand il s'agit de l'éthique, ça me paraît plus compliqué parce que moi, personnellement, mon expérience de la moralité, c'est introspectif. C'est-à-dire que si je vois un mari battre sa femme, par exemple, je vais avoir une réaction émotionnelle et cette réaction émotionnelle, elle n'est pas extérieure. C'est une perception introspective. Je vois en moi une émotion. Et donc, ça me paraît beaucoup plus compliqué de défendre... Enfin, j'ai l'impression que beaucoup plus de gens vont avoir une posture subjectiviste vis-à-vis de la morale. D'ailleurs, certaines études le montrent. de manière naïve. Même la morale, c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. On s'est tous mis d'accord pour juger des actions, des actes comme étant bonnes ou mauvaises. Plus ou moins, on est quasi tous d'accord sur le fait que tuer son voisin sans raison valable, c'est une mauvaise éthique. C'est pas bon. C'est pas comme ça que tu vas survenir. C'est pas objectif. C'est intersubjectif. Pour moi, c'est objectif. C'est d'accord. Si tout le monde est d'accord, sauf des fous, sauf des gens qui ont des problèmes, c'est ça ? Qui est du coup une minorité parce que vouloir tuer son voisin comme ça, genre généralement, le mec qui va faire ça, il va finir en prison. l'objectif, c'est ce qui reste quand tu appuies sur le bouton. Si tu dis tout le monde est d'accord, si j'appuie sur le bouton, tout le monde a disparu. Du coup, le jugement de valeur dont tu parlais n'existe plus. Mais la morale, c'est un concept qui découle de l'être vivant. C'est forcément, si tu supprimes tous les êtres vivants, tu supprimes toute la morale, tu supprimes toutes les concepts. Tu n'enlèves pas tous les objets qui sont présents dans le monde. Moi, je pense que le marteau, comme je t'ai posé la question, tu ne m'as pas trop répondu, mais je pense que oui, c'est un objet. Tu vois, il n'y a pas que des sujets dans le monde. La lune, la lune, pour moi, c'est un objet, mais cet objet, il n'a d'existence que dans la mesure où il est décrit par, où il est conceptualisé, où il est perçu par un homme. Mais bien sûr que non, comme la chaise, comme la tasse, comme toutes les choses qui sont encore plus sont matériels et qui possèdent toutes les choses matérielles. c'est un découpage du monde. Ce découpage-là, je ne sais pas des autres. On s'en fout du découpage. Ce n'est pas que un découpage. Ce n'est pas que un découpage, un objet. Quand tu dis j'ai un objet, ça ne veut pas dire que j'ai un découpage du monde réel qui représente quoi au final qui représente une quantité d'atomes, d'énergie, de matière. La chaise, ce n'est pas que la représentation de la chaise. Quand je te montre une image d'une pipe, ce n'est pas que l'image d'une pipe. Tu peux t'en faire toutes sortes d'images. C'est rien que l'image de l'image de l'image. Tu peux aller loin comme ça. Mais au final, la finalité, c'est l'image de quelque chose de réel qu'on s'est amusé à imager, à imaginer de toutes sortes. Il faut bien quelque chose de concret, d'objectif. Tu as dit que la chaise est un agglomérat d'atomes. Oui. Donc, à quoi il sert le terme chaise ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas référence à l'agglomérat d'atomes ? Parce que toute matière c'est un agglomérat d'atomes. C'est de l'atome. Ben justement. Tout, quasiment. L'arbre, c'est un agglomérat d'atomes. La chaise, c'est un agglomérat d'atomes. Donc, comment est-ce que tu fais la différence ? L'organisation. Justement, en faisant certaines... Ce ne sont pas les mêmes atomes, ce ne sont pas les mêmes matières, ce ne sont pas les mêmes éléments. C'est ça que j'appelle le découpage. En philosophie, ils parlent souvent de la forme. La forme de la chaise et la forme de l'arbre. La forme, c'est autre chose. L'organisation, la forme, c'est ça. Ça fait partie des caractéristiques quand même utiles pour une chaise de ressembler à une chaise. OK. Ça fait un centiaire. Qu'est-ce qui fait qu'une chaise est une chaise ? Qu'on puisse s'asseoir dessus. OK. Ce n'est pas du tout objectif, ça. Le pouvoir... Là, tu viens de référencer un désir ou une valeur que toi, tu as de pouvoir t'asseoir dessus. Un pouvoir que tu as. Ce n'est pas objectif, ça. Le pouvoir que chacun a de pouvoir s'asseoir sur la chaise. Même en prison, on te donne une chaise, tu as le pouvoir de t'asseoir dessus. Si toi, tu étais dénué de la capacité de vouloir t'asseoir, est-ce que cette notion de pouvoir t'asseoir aurait un quelconque sens ? Objectivement, tu n'as pas la capacité objective, tu n'as pas les capacités physiques de pouvoir t'asseoir. Ça arrive. Regarde Stephen Hawking, il est assis à vie. Donc, tu lui dis assis-toi, il va te regarder en mode qu'est-ce qu'il me raconte, lui. Il est au contraire. Il y a des fois, ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'une chaise est une chaise ? Si tu références un pouvoir, à nouveau, c'est un point de vue instrumentaliste. C'est le même exemple que le marteau et le clou. Le but, le fait que le marteau sert à enfoncer des clous, ce n'est pas quelque chose qui est dans le marteau. C'est quelque chose qui est dans le marteau. C'est moi. Je fais usage du marteau. Moi, j'ai envie d'enfoncer des clous. Moi, j'ai envie de m'asseoir et donc, je désigne la chaise comme étant quelque chose sur lequel je peux m'asseoir. Mais le but, il n'est pas dans la chaise. Il est en moi. Non ? On n'est pas d'accord sur ça ? Ouais. Ouais. OK. Donc, le découpage que je fais du monde, il est dépendant de l'utilité que je trouve. Ça, c'est pareil. À chaque fois, tu me pièges en fait parce que regarde, s'asseoir, il n'y a qu'un être vivant qui peut s'asseoir. Donc, forcément, il y a la subjectivité derrière. Tu vois ? Donc, forcément, tu me pièges un peu à chaque fois avec des exemples comme ça. Je ne sais pas de te pièges. C'est parce que... Mais tu as raison, du coup. C'est pour ça que ça m'étonne parce que tu as commencé la discussion en proposant une vue instrumentaliste de la science. Et pour moi, l'instrumentalisme, il se dissocie totalement de l'objectivisme. c'est très difficile d'être instrumentaliste et objectiviste pour moi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est expliqué par les post-modernes. Les post-modernes, les catégories du langage sont validées par l'utilité qu'elles ont pour les locuteurs du langage. C'est quoi, l'instrumentaliste ? Ça veut dire que tu prends la chose comme un instrument. Tu projettes. C'est-à-dire que tu as une valeur en toi, une valeur encore dans le sens jugement de valeur, une valeur en toi que tu essaies de maximiser ou que tu essaies de réaliser, tu essaies d'accomplir et la démarche scientifique n'est qu'une extension de cette... s'inscrit dans un mouvement général vers cette finalité, vers cette valeur que tu veux maximiser. OK ? Et donc, c'est pareil pour le découpage du monde. Le découpage du monde que je fais, c'est dans... ça a pour but d'avoir une certaine capacité à communiquer et à coopérer avec d'autres êtres humains en particulier, mais avec d'autres sujets, pour arriver à mes fins, pour survivre, pour me reproduire, pour prédire l'avenir, etc. Et donc, toute conceptualisation, tout découpage conceptuel, tout découpage dans le langage du monde se fait à l'aune de cette finalité ultime. et donc, là, j'ai détruit tout objectivisme puisque la finalité ultime, moi, je la mets dans le sujet. Après, tu peux être un théiste ou un platoniste et dire, cette finalité-là, elle est objective. Et donc, le renvers a un but. Affirmer que tout est subjectif est en soi une affirmation objective. En d'autres termes, tout est subjectif s'applique aussi à la déclaration elle-même. Si oui, alors la déclaration se contredit. Non. C'est un peu dire que tout est... Ce que je dis est vrai ou, tu sais, le paradoxe du menteur modifié. Ça ne marche pas parce que moi, je n'ai jamais prétendu que l'affirmation tout est subjective est autre chose qu'une affirmation subjective. Oui, mais c'est comme dire... C'est contradictoire. Non, non. C'est comme le sceptique qui dit... Il est subtique sur toute chose et tu lui poses la question mais est-ce que tu es sceptique de l'affirmation que tu viens de faire ? S'il te répond non, alors il se contredit. S'il te répond oui, il ne se contredit pas. Il peut être sceptique à son scepticisme. Tout. L'affirmation tout est subjectif. Ça implique tout être sujet. Entre guillemets. tout, être tout qu'il exprime. Bien sûr. Objectif, ça veut dire être indépendant. Donc, mais il n'y a pas de langage indépendant du sujet pour moi. quand je prononce une phrase, elle n'est jamais objective. Le langage n'est pas objective. Ce que tu vises et ce que tu décris avec ton langage est objectif. C'est un objet. Ça, c'est un concept. Ça, c'est le sujet de notre discussion. Oui, je sais, je sais. OK. Mais oui, sans objet, je ne sais pas. Mon meilleur argument, je te l'ai déjà dit, c'est le changement du monde, le changement de l'univers. Le Big Bang, par exemple, comment tu peux me dire le Big Bang, le Big Bang dépend de toi. Il y a beaucoup de choses qui délaissent un concept du coup qui dépend de toi, mais le concept, le Big Bang, il n'a pas eu lieu. il a bien eu lieu indépendamment de toi. Tu étais pareil il y a 13 milliards d'années. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Là, il y a 200 ans, personne ne parlait du Big Bang parce que la théorie n'avait pas encore été inventée. Il y a quelqu'un qui, à un moment, a inventé le Big Bang. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, c'est bien dépendant du sujet. C'est une théorie. Le maître. Mais, l'événement que je nomme Big Bang avec sa nucléosynthèse et tous ces découpages comme tu l'appelles, tous ces affirmations scientifiques, d'ailleurs, théories scientifiques. Un événement, ça n'est qu'une autre catégorie que j'utilise pour découper le monde. Qui s'intègre dans ce mouvement vers une finalité ultime. Et l'événement, il s'en fout que tu parles de lui. Il s'en fout de ton avis subjectif. L'événement, juste, il se produit. Il se produit, c'est tout. Oui, mais enfin, c'est moi qui parle de l'événement. C'est les humains qui parlent. Nous, nous parlons des événements. Les événements, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Non ? Après, si tu veux me convaincre que les êtres humains ont un côté subjectif, ça, j'y crois bien. Ça ne me dérange pas. Mais avant d'être un sujet, on est tous des objets. on représente tous une quantité de matière et une quantité d'atomes, comme je défendais tout à l'heure, qu'on est capable de mesurer, de quantifier, de faire plein d'analyses objectives. En mode, tiens, tu as telle cellule qui est censée fonctionner comme ça, et là, il y a une perturbation. Et s'il n'y aurait pas de perturbation, on dirait juste que c'est subjectif. On dirait toujours que tout est subjectif. Si tu es dans l'absolu subjectif, pour moi, c'est une sorte de scepticisme perdu. Si tu vois quelque chose, tu te doutes même que tu le voies. Parce que tu es simplement sujet. Tu es sujet à toi-même, en fait. Ok. Je testais un autre truc. Autant d'un cerveau dans une cuve. J'ai l'impression que toi, dans nos échanges passés, que la science était importante pour toi et que tu te basais beaucoup sur la science pour développer ta vision du monde. Ça tombe bien à moi aussi. Et donc, qu'est-ce que te dit la science sur comment, qu'est-ce que c'est un concept et comment ils sont instantiés ? La science, qu'est-ce que les concepts pour la science, ils sont instantiés dans le cerveau. Est-ce qu'on est d'accord ? Non, pas seulement. Sur des bouquins aussi. Maintenant, sur Internet aussi. C'est bizarre de dire. Dans les bouquins, il y a des concepts. Dans les bouquins, tu as des suites de caractères, des suites de symboles. Tu n'as pas de concepts. Des suites de symboles et de caractères que si tu avances, si tu analyses un peu plus, ça consiste à avoir un concept caché derrière. Le concept ne peut être créé que si tu as quelque chose pour interpréter ces symboles, cette syntaxe. Oui, une quantité de matière qui te permet de calculer et de comprendre ton environnement. Une quantité de matière objective. Chose que j'appelle cerveau. Ok. Donc... Chose que la plupart des gens appellent cerveau, d'ailleurs. Oui, mais... Parce que c'est objectivement un cerveau, tu vois. Oui, non, mais moi... Après, si tu veux parler de subjectivité, tu vas dire « Oh, mais là, j'ai un grand cerveau, un beau cerveau, un cerveau de toute part d'imagination que tu peux imaginer. » Mais de base, le mot « cerveau », le mot « peu importe », il vise quelque chose d'objectif. Il vise quelque chose qui existe indépendamment du fait que tu le prononces, que tu le vois et que tu le touches, que tu le conceptualises, que tu le... Peu importe. Oui, mais s'il vise... Moi, je vois bien qu'il vise. Si tu veux, à la rigueur, il vise. Le problème, c'est que tu as bien un émetteur et un récepteur. Tu as bien un conceptualiseur et un objet qui est conceptualisé, qui est visé. Visé, c'est bien une relation entre deux choses. La chose qui regarde et la chose qui est regardée. La chose qui vise et la chose qui est visée. Oui. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas d'indépendance, là. Si c'est le viseur qui parle de l'objet visé, alors l'objet visé énoncé par le viseur n'est pas indépendant du viseur. Si j'ai une relation entre deux objets, la relation ne me permet pas de parler d'indépendance, là. Les deux objets sont bien dépendants. Dépendant comment ? Par la relation de visé. Ouais. Mais pour toi, c'est subjectif, ça ? Mais c'est ça que ça veut dire, objectif. Objectif, quand tu parles d'un objet et que tu veux faire appel à son côté objectif, ça veut dire que tu veux parler de l'objet indépendamment du viseur, de l'observateur. Donc, ça veut dire que tu prétends pouvoir parler de l'objet en dehors de la relation que tu as avec l'objet, toi, en tant que sujet observateur. C'est ça qui est problématique. C'est que moi, je n'ai pas de raison de penser que l'objet, que je suis capable de décrire l'objet indépendamment de moi, le décrivant. C'est ce que l'explique Kant. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu puisses avoir une observation sans observateur. C'est une impossibilité. Moi, ce que je défends, c'est... Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est logique. C'est pour ça qu'il y a des concepts que je peux avoir du mal. Mais par exemple, viser, ça peut être un laser qui vise. C'est pas toi. Enfin, bref. Merde, j'avais dit un autre truc. L'observateur, il ne peut pas y avoir de l'objet d'observer. L'objet que tu observes, il n'attend pas que tu l'observes. Ce n'est pas une nécessité d'observer un objet. L'objet, il existe indépendamment de ta vue indépendante. Mais je n'ai pas besoin de le démontrer. C'est une application logique, une sorte d'implication à la logique de l'existence même physique. C'est ce que les postmodernistes appellent le réalisme naïf. Parce que toi, naïvement, tu dis, je me mets en relation avec des objets et donc ces objets existent indépendamment de moi. Sauf que, en fait, moi, tout le langage, toutes les théories, tous les concepts que j'ai pu rencontrer dans ma vie n'ont été jamais autre chose que le résultat d'un observateur qui se mettait en relation avec un objet. Et donc, dans la mesure où les choses sont telles, sont comme ça, je ne peux pas prétendre que les différents objets qui sont stipulés dans les différentes théories sont tels quels indépendamment de l'observation. Puisque la description que j'en ai faite c'est faite par l'observation. Donc, ils ne sont pas indépendants. La description que j'en fais n'est pas indépendante. Donc, c'est subjectif, ce n'est pas objectif. Écoute, moi, je... Légitement, la valeur, la morale, toutes ces choses-là qui découlent de... d'un côté plus ou moins subjectif, si tu veux, ouais. Mais... On est à 59 minutes. Moi, je... Je pense que ça doit être un bon moment pour arrêter. Ça te dérange ? Non, si tu veux, on n'en a que. Ok. Eh ben, au plaisir, Dunk, merci pour la conversation. Et on se recroisera sur Discord de toute façon. Avec plaisir. Allez. et on se recroisera. Merci. Merci. Merci.